Après le Grand Prix des Pays-Bas, soyez les bienvenus sur le circuit de Barcelone, cadre habituel des essais hivernaux du championnat du monde de Formule 1. Quelques améliorations sur la Ea Rose vont nous permettre peut-être de faire de belles choses en course. Place au tour de présentation et qui mieux que Carlos Sainz pour nous accompagner à bord de sa McLaren. On s'extrait de la dernière chicane et on s'attaque dans la grande ligne droite à la section principale de ce circuit avec le DRS qui sera déclenché devant les stands. On passe la sortie de la Pitlane, on va freiner pour la chicane Elf, les virages 1 et 2. Oui, il faut être très gourmand sur l'entrée du virage pour perdre un minimum de temps. Cette section rapide avec cette courbe à droite qui s'ouvre légèrement mais qui est très complexe. Un faux plat ici où la piste remonte, remonte, remonte jusqu'à l'épingle Repsol. C'est une épingle ici qui se passe en troisième. Il faut être très limite parce que les vibreurs ne sont pas larges et pourtant il faut aller frôler la partie gauche de la piste. L'épingle Seat, ici le virage numéro 5. Également on dévère un endroit où on peut facilement bloquer la roue avant gauche. On enchaîne ensuite avec les virages 6, 7 et 8. Une chicane en cuvette où ici lorsqu'il y a de l'eau, la voiture peut être aussi déséquilibrée. Le fameux virage 9 de Kamsa, très connu, très difficile avec l'ouverture du DRS. Dans cette deuxième section où l'on peut ouvrir les lents arrière avec un grand freinage pour le virage 10. Cette section plutôt technique où il faut ensuite remonter un petit peu vers une chicane qui emmène les pilotes très à l'extérieur. Et ensuite on arrive sur le point culminant du circuit. On freine pour la fameuse chicane Europe Car. Alors cette chicane est un peu complexe parce qu'il faut réussir à prendre les vibreurs de la bonne manière. Pas trop peu sinon on perd du temps et pas de trop. Sinon la voiture part en tête à queue. Voilà pour le tour de ce circuit de Barcelone. La séance qualificative a débuté sous le soleil ici en Espagne dans quelques instants. On va s'attaquer au chrono de la Q1 en espérant pouvoir faire quelque chose avec une voiture qui a vraiment de grosses difficultés sur un tour. C'est parti. Allez on sort de cette foutue chicane et on va attaquer la première calife. L'espoir d'être en Q2 René avec l'arrivée en Europe. Ça a été compliqué aux Pays-Bas mais c'est pas impossible ici. Un circuit qui convient peut-être un peu mieux à LIA Rose. Sous prétexte qu'on n'ait pas une voiture qui sorte se mettre en piste sous notre nez. On est gêné par la Williams. Magnifique. Incroyable. J'espère qu'on ne va pas regretter ça en fin de tour. On attaque le deuxième secteur. J'essaie de mettre en place ce que j'ai pris il y a quelques semaines à X-Hype. Bon j'ai été allé faire un petit peu de coaching. Bon c'était avec une GT500 mais l'idée reste la même. Un petit blocage quand même dans l'épingle. Le troisième partiel. L'arrivée vers cette foutue chicane. Je le répète mais je ne l'aime pas. Allez la motricité. Que donne ce premier tour ? Ça ne va pas être exceptionnel avec la Williams ce qui nous a gêné en tout début de boucle. On est 22ème. On va lancer un deuxième tour. Dès maintenant. C'est un petit peu mieux. On est un petit peu limite sur ce coup là. On est plus vite. Quand même quelques dixièmes de mieux. Essayez de ne pas les gâcher. On était bon sur la chicane. Bien agressif. Et on remonte au 20ème rang. Max Verstappen le plus rapide de cette Q1. Quant à nous on est éliminé une nouvelle fois la 20ème place à laquelle on est abonné depuis le début de la saison. Je ne m'en fais plus trop puisqu'on arrive à se récupérer en course. Donc il faut attendre. Attendre que l'ARD fonctionne et qu'on ait une meilleure voiture sur un tour. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course. C'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous entre autres au virage 3 tout en accélération ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9 que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. J'aimerais avoir votre avis sur Lewis Hamilton. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouvelé l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1 mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz et Ricardo, Gasly, Perez, Norris et Sébastien Vettel. Stroll, Ocon, Guan Yuuzhou et Albon, Magnussen. Giovinazzi, Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Le rookie, Russell, Latifi et Daniel Kiat qui ferme la marche. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Le tour de formation de ce Grand Prix d'Espagne, cinquième manche du championnat avec de nouveau une qualification difficile. Guanyuzhou s'est bien illustré avec sa treizième place. Plutôt pas mal pour lui. Alors on sait qu'on doit investir un petit peu sur le pilote chinois jusqu'à la fin de la saison. On va essayer de renouveler son contrat. On sait qu'il nous reste jusqu'à la mi-saison avant de continuer avec lui. Et je pense que pour ce qui l'amène à l'équipe, il a bel et bien mérité qu'on investisse un petit peu de sous en lui. Oui, pour l'heure, nous, on va essayer de, comme aux Pays-Bas, compenser cette séance qualificative difficile. Jeff nous dit qu'il n'y a pas de pluie qui est attendue pour la suite du Grand Prix. On devrait donc profiter d'un beau soleil sur Barcelone. L'occasion pour nous peut-être d'essayer de profiter d'une bonne envolée. On sait qu'on démarque bien. Alors la voiture n'a pas beaucoup d'atouts cette année. Elle est moins bonne que l'an dernier, en tout cas sur beaucoup d'aspects importants. Elle demande plus de travail en amélioration. Mais la balance, pour l'instant, elle doit se faire au niveau du châssis et de la fiabilité. Puisqu'on a eu encore pendant les essais hivernaux des alertes sur l'état de la voiture. Et depuis, chaque fois qu'on est en essai libre ou en phase de qualification ou de course, on a un souci avec soit le DRS, soit les freins, etc. Donc il faut vraiment que je sois vigilant sur l'état de la voiture. Il faut que je sois vigilant aussi sur l'ERS. Celui-ci se consomme assez rapidement. Donc on est dans la course du midfield avec Alphatori, avec Renault, avec Aas, qui est derrière nous d'ailleurs. Mais on est toujours dans cette mouvance de se dire qu'on peut aller chercher des points si on est malin et si on fait la bonne stratégie. Et Guan Yu n'est pas loin non plus. Donc si on a un peu de chance avec une safety car ou avec une stratégie différente, on peut marquer le coup encore une fois ici à Barcelone. Et le coup d'envoi de ce Grand Prix d'Espagne est donné. On roule à Barcelone. On essaie de passer à droite, à gauche. Difficile de se faire une place dans ce peloton. On est au niveau des Alfa Romeo. Oh, il y a du carbone qui vole. Oh, je crois que Guan Yu a perdu un morceau d'aileron. Drapeau jaune. Derrière, ça a touché. Je ne regarde pas trop ce qui se passe. Je dois passer la voiture d'Albon qui est en difficulté. C'est fini pour Raikkonen. Il y a un gros crash derrière avec, je crois, une autre voiture. C'est fini pour Albon. C'est Albon qui a eu un souci. Et donc l'abandon pour deux voitures, Raikkonen et Albon, dans ce premier virage. Malheureusement, et je crois que Guan Yu a laissé aussi un bout d'aileron sur le tarmac. Départ très compliqué pour tout le monde. Nous, on était en plein milieu du jeu de qui. On a été piégés par les Alfa qui étaient sur l'extérieur de la piste. En tout cas, on était bien mieux au frein, là, que Grosjean et Magnussen qu'on passe maintenant. Ils vont s'expliquer à deux, les pilotes As. On est derrière Guan Yu. Drapeau jaune. Les deux As se sont touchés. Les deux As qui abandonnent, je crois. Oui, Magnussen et Grosjean se sont sortis tous les deux. Les deux As qui ont été au contact. Eh bien, voilà, c'est parti. Très, très fort. Déjà, quatre abandons et un seul tour couvert dans ce Grand Prix de Barcelone. On est bien parti. 13 et 14e. Les deux Yaroz ont pris un bon départ dans cette course. Maintenant, il faut encore amener la voiture jusqu'au bout. Et de la stratégie et de la course. On va essayer de ravitailler peut-être un peu plus tard si on peut emmener les pneus jusqu'au 7 ou 8e tour. Il faut voir aussi ce qui va être fait par Zhu. Et derrière, Giovinazzi qui est relégué à plus de 2 secondes au passage de la ligne. Donc, semble-t-il, Gviat est plus à son aise que l'Italien. Et il va revenir à un bon départ. On n'était pas serein. Mais on s'est remis un petit peu dans la course. On est aux portes du midfield. Avec une Racing Point qui est très, très basse dans la hiérarchie. Il est loin, Stroll. 12e place pour le pilote canadien. Pour nous, ce 2e tour se passe sans aucune difficulté. Et voilà, c'est ça qu'il faut absolument que j'évite. Ces blocages de roues intempestifs. Il faut amener la voiture jusqu'au bout du 1er relais. Et surtout, garder le contact avec ce premier peloton. Très important pour nous. Comme pour Guan Yu. Essayer d'aller chercher absolument ce bon rythme. Toujours pas de DRS. Mais devant. Pas posé de questions chez Mercedes. Et on conserve les gommes. On essaie de les amener tendrement, avec beaucoup de finesse, le plus loin possible. Il y a une trace de pneus là, qui est allée tout droit dans le mur. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, j'ai vu une marque noire qui partait sur la gauche du circuit. En tout cas, je vous aurais remontré, sans doute, ce qui s'est passé. Et pour Romain. Et pour Alexander. Et pour Kimi. Oui, on va avoir droit à un moteur légèrement sous-performance week-end. Mais c'est son dernier. Il va être ensuite relégué. Aux pièces à fondre. La fin du bloc. Très, très bon rythme pour l'instant. Malgré l'état de la voiture. Qui va être, je l'espère, un peu plus amélioré pour monter Carlo. Il y en a le DRS sur OneU. Et on va rester sur une stratégie où on s'arrête au sixième tour de course. Guan Yu qui redevient une proie envisageable. Toujours sous réserve de le doubler dans de bonnes conditions. Voilà, gros blocage. Et Gviat qui s'est libéré. Et de Giovinazzi qui revient très fort. Il faut surveiller. Daniel Ghiat. Un des candidats. Au point. Et cette IA Rose. Fonctionne bien. C'est de m'en sortir au maximum sur mon volant. Alors on va avoir les atouts pour aller chercher Guan Yuzu. Qui nous ferme la porte. Il ne nous facilite pas la tâche. Et on passe notre équipier. Et ça fait du bien. Allez, on est passé treizième. Et nous, on s'est fait piéger par les pneus. C'est plus intelligent de le laisser repasser, je pense. Parce que là, j'étais complètement perdu. Et je n'ai surtout pas envie de le percuter. C'est dommage, on avait fait un beau dépassant. Et là, je suis en train de perdre mes pneus totalement. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Oh, à l'extérieur. Serré, je l'ai un peu envoyé dans les griffes de Gviatt. 4 secondes, 3 secondes de retard sur Stroll. On n'est plus du tout dans la même catégorie avec les voitures de devant. C'est là qu'on voit les Mercedes, les Ferrari, les McLaren et les Racing Point qui sont sur une autre planète. Il y a quand même Ocon qui est neuvième. Ça, ça ne m'arrange. Mais alors, vraiment pas. Mais on est perdu. On est perdu avec Gviatt, là. On est trois monoplaces en plein milieu du peloton. Il y a 5 secondes de retard sur Stroll. Et il y en a tout autant sur la voiture qui est 14e, dont je ne connais même pas le nom. Eh bien, je crois que c'est une Mercedes. On va garder un oeil sur le groupe motopropulseur. Alors, si je ne rentre pas maintenant, je vais devoir faire deux tours. Sinon, le prochain, ce sera pour Zou. On continue. S'il y a un problème pour un pilote, c'est maintenant qu'il va falloir en profiter. On prend aussi un petit peu plus de RS. Et on protège aussi Zou, dans un sens, puisqu'on lui offre le DRS par rapport à Gviatt. C'est généralement à cette période-ci de la course qu'il peut se passer quelque chose pendant les arrêts. Et si un pilote abandonne une VSC ou un safety car, peuvent changer un petit peu la donne. C'est vrai que si là, on rentre et qu'on met les médiums, alors qu'on est pour l'instant en 5 et 6, même si Zou perdrait du temps, ce serait la bonne affaire. Et derrière Gviatt, c'est Bottas, je pense, qui était parmi les premiers à avoir ravitaillé. Avec une Red Bull, une Ferrari aussi dans son sillage. Parvient à garder quand même un bon rythme. Oui, alerte du côté pneumatique à la radio. Et pour cause. Attention ! Carlos Sainz qui abandonne. Est-ce que ça pourrait suffire de sortir un VSC ou un safety car ? L'abandon de Carlos Sainz. Ça n'a pas l'air de gêner pour l'instant la direction de course. Retour au stand de Zou, je m'y attendais. Guan Yuuzhou dans les stands. Et donc l'abandon de Sainz n'aura pas fait broncher la direction de course. Et on est pour l'instant la voiture qui va être allée le plus loin avec ses pneus tendres. Il y en a Bottas derrière et Hamilton devant. Attention drapeau jaune. Toujours la voiture de Sainz qui n'a pas été évacuée dans la courbe numéro 10. On va rentrer à la fin de ce tour. Mais la McLaren est toujours au bord de la piste. Et moi j'ai derrière maintenant Verstappen et Bottas qui klaxonnent. Et moi j'ai des pneus qui sont dans un état lamentable. C'est fini. Mais peut-être que ce tour supplémentaire me sera bénéfique en fin d'épreuve. Allez on va virer à droite toute. Attention il faut respecter le bollard. On plonge. 50 km heure. On est dans la pit lane. Au mécano maintenant de faire le travail. On va pouvoir être à l'attaque maximale. Allez messieurs un bon arrêt. 2 secondes 9 c'est loin d'être bon. Alors Guan Yu qui a fait un tour avec les pneus tendres. Plus neuf va être devant avec dans son siège Gviatt. On a perdu donc dans l'affaire deux positions. Mais on a des pneus un tour plus frais que les deux voitures devant nous. Un ou deux tours même. Oui oui non il est rentré à la fin du sixième tour. Notre ami Guan Yu. Allez on est très très bien. On est très très bien. On a de quoi aller chercher Gviatt pas ce tour-ci. Par contre on freine un peu mieux avec les gommes. Ça c'est indéniable. Non il ne faut pas rester bloqué derrière eux. Tant qu'on a des pneus qui fonctionnent mieux. Et on va être obligé d'attendre d'avoir le DRS et le RS à notre compte pour pouvoir attaquer. Parce qu'en temps normal on ne sait pas créer la différence avec les deux voitures devant. C'est là que tout le jeu va s'installer entre nous et les deux voitures devant. Non mais il y a un gap exceptionnel avec le reste des voitures aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on a autant de difficultés à suivre le rythme que ce soit des McLaren, des Renault surtout qui sont incroyables ici. Par contre Guan Yu je compte sur toi pour m'aider. Pas comme ça Zinedine. Pas après tout ce qu'on vient de faire. Là toujours le DRS ça nous sauve un peu ça. Après on n'a pas de points. Pour l'instant ce n'est pas non plus Byzance mais on ne s'en met pas plein la pence. Mais on a les moyens de rester au contact. Il suffit d'un safety car. Une casse moteur, un accident. Et tout est relancé. Il y a 12 secondes de retard derrière pour Russell et Latifi qui sont 15 et 16 mais c'est énorme comme retard. Et on revient, on revient sur Gviatt et Zou. Ce n'est pas faute d'essayer. On récupère peut-être des pneus un peu mieux pour l'instant mais c'est très subjectif. J'essaie de soigner un maximum ma trajectoire mais je ne peux pas revenir sur eux. On est bien niveau carburant. Et on reprend un petit peu malgré tout sur Gviatt. Mais pas encore suffisamment pour avoir ce sacro-saint DRS. Mais on refait le point. Oh, un peu large. Et on récupère le DRS. On surveille la consommation de carburant. Attention, il va y aller. Allez, Guan Yu, il faut que tu tiennes. On a besoin que tu tiennes le coup. Ah, il va passer. Oh, il va freiner aussi Guan Yu. Ça ne nous aide pas sur ce coup-là, ce qu'il vient de faire notre coéquipier. Oh, laisse-nous la place, je t'en supplie. Laisse-moi de la place. On est en train de faire quelque chose de débile, là, de se battre. Ce n'est pas ma guerre. Merci. Du coup, forcément, Gviatt, maintenant, est parti. Est-ce qu'on a encore le DRS malgré tout ? Non, on est trop loin, on est trop loin. Ça, c'est dommage. Ce qui vient de se passer avec Guan Yu. C'est assez complexe. Fiat qui est en train de filer. Alors nous, pour l'instant, on ne fait pas la bonne opération sur plusieurs points. Ocon est devant. On ne marque pas de points pour l'équipe. Alors, on partait 20e, encore une fois. On ne peut rien faire dans ces cas-là. Si on n'a pas un petit coup de pouce de la chance, j'y ai cru avec l'abandon de Sainz. Mais il n'en est rien. Oh, et maintenant, voilà que je veux s'ouvrir. Magnifique. Oh, elle a été chopée un peu de gravier, là. Hamilton qui nous gratifie. Dans cette 16e boucle du meilleur tour en course, il en veut le Britannique. Et la Mercedes reste donc la meilleure voiture du plateau pour l'instant. Au tiers de la saison. On fera le poids à Monaco, mais... Difficile de voir Red Bull contrer à la régulière, j'entends. Puis Sainz, c'est un coup d'arrêt terrible d'abandonner 2-1 devant ses fans et 2-2 au classement général. Ce sera zéro pointé pour McLaren. Quoi que non, il y a Lando Norris qui va quand même ramener quelques petits points. Ce sera léger. Dernier tour. Et Ocon qui est en pneu dur. Ça, je ne l'avais pas vu. Comme George Russell, 15e. Course très compliquée pour les voitures du Whitfield. Il y avait beaucoup d'écarts. On était loin, je l'ai déjà dit, mais des McLaren, des Racing Point, des Renault. Globalement aussi des Alfa Tori, puisqu'on voit que Gviatt n'a aucune difficulté à nous échapper. Oh, et moi, je n'ai plus de pneus. Non, Zou ne va pas passer. Zou ne va pas passer quand même. On le résiste. Et victoire d'Hamilton. Il nous a mis quasiment un demi-tour, le Britannique. Mais c'est fait. On va ramener tant bien que mal l'auto au drapeau à Damier. Espérant que notre équipier ait la délicatesse de ne pas nous rentrer dedans. C'est vrai que dans son duel avec Gviatt, on aurait espéré peut-être tirer les marrons du feu. Mais c'est le pilote russe qui récoltera les points de la 12e place. Notre moteur fatigué nous aura peut-être aussi été handicapant. la dernière chicane de la course. Et on va pouvoir être libérés sur la ligne d'arrivée. 13e et 14e place globalement pour l'équipe. C'est un bon résultat, même s'il n'y a pas de points à la clé. Mais c'est dans la moyenne de ce qu'on peut espérer. Le travail d'équipe a porté ses fruits. Victoire magistrale au Grand Prix d'Espagne. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Arrêt sur le classement de ce Grand Prix d'Espagne. Cinquième épreuve de l'année. Avec la victoire, le meilleur tour et la claque d'Hamilton à Bottas. Parti en pôle, le Finlandais n'avait rien à faire pour contrer Lewis. Derrière dans le top 10, pas de surprise. L'absence de Sainz forcément. Ocon encore une fois 11e, dommage pour lui. Nous, on a fait une bonne remontée. Et globalement, c'est une bonne course. Comme je l'ai dit, même s'il n'y a pas de points. Et derrière, les abandons. Sainz sur problème moteur et ceux qui n'ont pas passé le premier tour. Si on jette un coup d'œil au classement général, Hamilton garde la tête. Avec 30 points d'avance sur Bottas. Il faudra un abandon d'Hamilton pour bien relancer les choses pour la suite. Contrairement à nous qui ne bougeons pas, Guan Yuuzhou perd la 12e place puisqu'il est dépassé par Stroll. Et derrière, aucun changement. Et au classement constructeur, Mercedes repasse Red Bull. McLaren stagne à 77 points. Alors qu'Alfa Romeo repasse Williams pour 0 points. Alors, pas mal de choses à remplir au niveau de l'évolution de l'équipe. Deux jours de simulateur pour le deuxième pilote. On va parler un petit peu de longévité quand même. Pas grand chose d'autre à espérer. Au niveau de la R&D, on avance bien. On a besoin d'améliorer pas mal d'éléments. J'avais amélioré la rapidité d'évolution pour les éléments du châssis. C'est vrai que si on peut avoir un châssis qui fait quand même quelque chose de pas mal. Pour 1200 points, on va essayer ça. C'est pour le 1er juin, mais tout de même, on a encore 617 points. On va accélérer le temps. Le véhicule a des pièces très usées, je sais. Alors, on améliore tout ça juste avant Monaco. 700, hop, 1000 points. Alors, au niveau de la R&D, on en est pas mal. On est pas mal. Bon, le châssis, ça améliore. Et donc, on a 1000 points. Et on ne peut rien faire à 1000 points. Je pense que oui, ils nous en rendent un tout petit peu. Ah oui, non, mais on est à 1000 points. Il faut 1175 points. Non, mais c'est honteux, quoi. Bon. En tout cas, l'argent est là. Le niveau de l'équipe est à 16. Alors, au niveau de notre R&D, on remonte un petit peu. On se rapproche de Renault qui stagne. Ça, c'était la situation. Alors que pourtant, en piste, on n'était pas bien. Au niveau châssis, là, on va aller quand même dans du bon. Faut pas oublier que le moral est positif partout. On n'a pas beaucoup fait évoluer l'aéro. Donc, on va peut-être se contenter du châssis. Parce que pour Monaco, c'était important. Est-ce qu'on va évoluer avec la chaîne motrice ? Sans doute. Sans doute. Et le deuxième pilote aussi. Je trouve que pour l'instant, il fait du bon travail. On a besoin de 5 millions, tout de même, ici, pour le coup, au niveau amélioration. Au niveau organisationnel, je vais regarder au niveau du marché des pilotes. On est toujours bon. 47 jours. Donc, pour Hidken, il ne faut pas se presser non plus. Bon, on va changer les éléments pour la suite des Grands Prix. Au niveau du calendrier, on va avoir pas mal de pistes qui vont demander de la puissance. Donc, on va augmenter les points de ressources. Mais c'est 6 millions. Donc, on va attendre. Le délai de fabrication peut-il être réduit ? Oui, on va faire ça. On va réduire le délai de fabrication aussi des pièces moteurs. Donc, on vient d'injecter 5 millions là-dedans. Donc, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour renouveler votre coéquipier pour l'instant. Donc, il faudra vraiment veiller à ce que l'on ne dépense plus avant la fin du mois. Bon, il y a 67 jours pour le pilote et 30 jours dans un mois. Je ne suis pas trop mauvais à ce niveau-là. Donc, ça devrait aller. Rendez-vous à Monaco pour une épreuve assez exceptionnelle. Je ne sais pas si on aura une bonne voiture. On va voir si elle est agile, si on peut la régler comme il faut. On peut peut-être faire quelque chose de très, très beau. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans la description. Vous allez y trouver pas mal d'infos importantes. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce Grand Prix de MyTeam. Et rendez-vous très vite pour la 6e manche. Salut ! Sous-titrage ST' 501